Dans cette vidéo, on va parler de la rubéole et je l'ai surnommé, j'ai surnommé la scène la reine Elisabeth à la rubéole. La reine va nous servir à RN, donc rubéole, j'ai fait le lien entre rubis et rubéole. Donc l'intérêt de la rubéole tient au risque de la rubéole congénitale, pourquoi ? Car il risque d'y avoir des malformations congénitales, cardiaques, oculaires et auditives, voilà j'ai fait un peu tout en forme de rubis, donc c'est un virus à ARN, il est unique comme la reine Elisabeth, il est fragile car enveloppé, voilà on trouve qu'il est enveloppé par cette énorme tunique et strictement humain, donc strictement humain, j'utilise cette chevelure bouclée comme indiqué dans les autres vidéos. Il est transmis par contact inter-humain direct par voie respiratoire, donc le médecin il est venu voir la reine et là il respire, il est un peu ignorant, il respire la main de la reine après avoir vu ces éruptions. La primo-infection rubéolique, il est important de distinguer une primo-infection et une ré-infection car le risque de rubéole congénitale est plutôt lié à la primo-infection. Chez un sujet infecté pour la première fois, le virus va se multiplier dans les voies respiratoires puis va diffuser largement par virémie et j'ai représenté la virémie par ce set comme montré dans les autres vidéos, entraînant donc une infection généralisée. La clinique, l'incubation dure dans les deux semaines, j'ai représenté ça par le collier du médecin qui est sous forme de 2W, 2 weeks, donc 2 semaines d'incubation. Cette incubation longue est une caractéristique des infections généralisées avec virémie. Il faut savoir que l'éruption est inconstante, donc j'ai mis ces petits boutons rouges uniquement sur la main et épargné le reste pour montrer qu'elle est inconstante et n'est donc pas la base du diagnostic. Il faut donc faire un diagnostic de laboratoire. En pratique, toute éruption maculopapuleuse ou purpurique, comme c'est le cas ici, survenant chez une femme enceinte ou dans son entourage doit être considérée comme suspecte de la rubéole et impose un diagnostic au laboratoire. Donc, concernant le diagnostic, on va utiliser un diagnostic direct. Voilà, le médecin, il a pris des prélèvements du virus. On peut aussi faire le diagnostic indirect, soit le sérodiagnostique et qui est représenté ici par cette sorte de petit objet que tient la reine et que tient cet homme-là aussi. Comme autre technique, on peut utiliser la technique ELISA. Donc, comme d'habitude, on voit ses yeux bleus et en plus, on a le nom ELISA juste ici. La réinfection rubéolique. Les sujets qui, après primo-infection, ont gardé un titre d'anticorps rubéolique insuffisant, et j'ai marqué ça par des mains qui sont plutôt au flasque, ça, voilà, peuvent se réinfecter au contact d'un sujet contagieux. Mais, une fois infecté, ça va se limiter dans les voies aériennes, dans les voies aériennes. Donc, voilà, j'ai représenté ça par ce bout de tissu qui se trouve parallèle aux voies aériennes, sans donner de virémie. Donc, sans éruption. Et surtout, sans risque de rubéole congénitale. On dit que la réinfection rubéolique est localisée. La réinfection est aussi asymptomatique. J'ai marqué ces sujets qui ont une réinfection par ces cicatrices de beau temps au niveau du pied. de la réinfection. Concernant le sérole diagnostique, dans les primo-infections, on va trouver des IgG, IgG gris et IgM, Ig marron. Voilà. Et dans la réinfection, on va trouver que les IgG, soit les IgG gris. J'utilise ces couleurs pour les initiales G et M. Voilà. La rubéole congénitale. L'infection du nouveau-né suppose une virémie maternelle, lors d'une primo-infection, comme on a expliqué plus tôt. Donc, ce virus de la rubéole donne un effet cytopathique relativement modéré, d'où son pouvoir thératogène. Et un virus qui aurait été plus cytolithique, il aurait tout simplement tué l'embryon et donc ce qui conduirait à un avortement. Le diagnostic de la rubéole congénitale repose sur deux examens. Donc, la détection du virus, puisqu'il est abondant dans les différentes sécrétions que j'ai représenté. J'ai mis ici les larmes. Sinon, on peut rechercher les IgM rubéoliques à la naissance ou dans les mois qui suivent. Là, on a le rubis qui est gris. Voilà. Donc, le vaccin rubéolique, c'est un vaccin vivant, non thératogène. Donc, vivant, j'ai mis le rubis ici comme d'habitude. Mais, contre-indiqué chez la femme enceinte, et c'est une petite erreur de le mettre ici. Voilà. Donc, on peut l'associer au ROR. que j'ai précédemment montré. Donc, voilà, j'ai mis les canines. Voilà. Et ce sera tout pour la rubéole. J'ai oublié de mentionner que, concernant la tente, ça montre aussi que le virus est enveloppé. Et concernant ce petit charabé, ici, ça montre que si l'infection est précoce lors de la grossesse, le bébé a trop de malformations, trop de risques de malformations. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci.